Nous nous retrouvons pour notre dernière séquence matinale avec à la fois une table ronde et ensuite un témoignage d'un professionnel de terrain. J'ai le plaisir d'accueillir Sandra Berthezen, professeure titulaire de la chaire de gestion de services de santé au CNAM, qui va animer et participer à cette table ronde, donner et redonner du sens au travail dans les établissements de santé et médico-sociaux. Je précise qu'il n'y aura pas de questions-réponses à la fin de cette séquence, donc je vous laisse vous nourrir de ces propos. Bonjour Marie-Hélène, bonjour à tous. Alors peut-être avant de commencer, je voudrais vraiment remercier l'ANAP, Sophie Martinon, vous aussi Marie-Hélène Orsay ainsi qu'Olivier Penaud pour l'organisation de cette journée et plus particulièrement de cette table ronde qui va nous permettre de parler de l'ARSE, mais aussi DRH et surtout du sens donné au travail. Et notre premier invité est Mathieu Sibé, Mathieu Sibé est maître de conférences en sciences de gestion à l'université de Bordeaux. Mathieu Sibé, vous avez beaucoup étudié les Magnet Hospitals, c'est ce concept qui nous vient des États-Unis, qui est né dans les années 80, qui est bien plus d'ailleurs qu'un concept, parce qu'il s'agit aussi d'un label. Et il semblerait que ces hôpitaux magnétiques aient des effets extrêmement positifs en matière d'ERH. au travers, et ça se mesure au travers de différents indicateurs, dont la qualité des soins visiblement. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire plus au sujet de ces hôpitaux magnétiques et comment est-ce qu'on pourrait éventuellement les contextualiser dans notre paysage ? Merci Sandra de me donner la parole et puis merci aussi à l'équipe de l'ANAP. Alors, effectivement, vous parlez des Magnet Hospitals, ces hôpitaux magnétiques. Je dirais que la première définition, pour traduire peut-être un concept qui peut paraître un peu ésotérique à la base, avec ce terme de magnétique, je dirais que c'est un établissement où il fait bon de travailler, on est un où il fait bon de se faire soigner. Et je trouve que ça fait écho, en entendant tout à l'heure les propos du directeur général de la MAIF, sur le fait qu'en fait, en accordant une place importante à l'humain et à la qualité de vie au travail, et bien finalement, on obtient des résultats aussi intéressants sur le plan de l'efficacité des soins et des prises en charge et des accompagnements. Ça rejoint totalement, finalement, le propos introduit par M. Demiurgé sur la symétrie des attentions qu'on doit avoir dans une organisation entre les collaborateurs et les clients. Donc voilà, les hôpitaux magnétiques, pour revenir sur votre question, Sandra, c'est un concept qui existe maintenant depuis une quarantaine d'années. C'est une notion qui a été mise à jour, en fait, par des infirmières, des chercheurs en sciences infirmières nord-américaines, qui se sont intéressés, et c'est peut-être aussi l'originalité de leur démarche, ils se sont intéressés aux raisons qui font que l'on reste dans un établissement. Il y avait beaucoup de travaux de recherche sur les raisons pour lesquelles on quitte un établissement, pour analyser les motifs de turnover. Et leur intuition, qui s'est révélée finalement fructueuse, puisqu'on en parle encore presque 40 ans après et que ça a fait l'objet de nombreuses publications scientifiques, leur intuition de s'intéresser plutôt au verre à moitié plein plutôt qu'au verre à moitié vide, de s'intéresser à pourquoi je suis attiré et pourquoi j'ai envie de rester dans un établissement, ont fait qu'elles ont travaillé au départ sur une quarantaine d'établissements réputés attractifs aux États-Unis, dans des contextes plutôt de pénurie de soignants, ou au moins de tensions sur le marché du travail et le marché de l'emploi, et qu'en les interrogeant, ces infirmières, elles ont mis à jour un ensemble de caractéristiques organisationnelles et managériales, qui se révèlent au final, alors vertueuses, vertueuses sur le plan, je dirais, des indicateurs de la performance sociale, bien évidemment, on va dire de moins d'accidents au travail pour ces professionnels, mais aussi sur les indicateurs d'attractivité, de fidélisation, mais aussi ces caractéristiques organisationnelles, elles se révèlent aussi vertueuses, je dirais, sur le plan des attitudes d'engagement, de motivation, de mobilisation des professionnels qui se déclarent beaucoup plus satisfaits, impliqués, qui ressentent moins d'épuisement professionnel dans leur cadre de travail, et puis aussi des indicateurs de performance globale de ces établissements, avec une plus grande sécurité des soins, avec moins d'accidents de sécurité des soins, on va dire, et puis une meilleure satisfaction des patients. Donc voilà, les hôpitaux magnétiques nous offrent une source d'inspiration à travers cette démonstration comme quoi, finalement, si j'offre un cadre de travail, disons, favorable à l'exercice professionnel, à la réalisation de mon travail dans le cadre des établissements de santé, alors j'aurai sans doute une meilleure performance. Donc voilà, en quelques mots, disons, quelle est la proposition de ces hôpitaux magnétiques que moi, je préfère souvent traduire en hôpitaux aimants, voilà, au sens propre comme au sens figuré, aimants parce que l'hôpital magnétique est un concept finalement RH, qui nous permet d'aborder les questions d'attractivité et de fidélisation, qui est un point aujourd'hui critique dans notre système de soins, et puis au sens figuré, aimants, parce qu'il nous permet finalement de réintroduire, j'ose le mot, un peu d'amour, en fait, dans la relation de travail, c'est-à-dire un peu plus d'humanité dans la relation de travail, et en développant, je vais reprendre les mots de M. Demurgé, bienveillance, sens et confiance comme base de ce management et de ces modes de gestion de la relation de travail, en finalement en replaçant l'humain au cœur de la stratégie hospitalière et de la stratégie de gestion de l'hôpital, parce que je dirais que c'est tellement naturel, c'est presque une loi naturelle de la performance hospitalière, que de se dire, si j'investis dans la qualité de vie au travail, si j'investis dans l'humain, à ce moment-là, j'investirais aussi dans la qualité des soins et la sécurité des soins. Donc, voilà un peu le dressé. Après, je peux, selon vos questions, développer. Je ne voudrais pas prendre trop de temps. Alors, justement, la première question qui nous vient à tous, je pense, à l'esprit, c'est une fois qu'on s'imprègne de ce concept, comment est-ce que sur le terrain, on met en place les principes qui vont faire que l'organisation va elle-même devenir aimante ou magnétique ? Comment est-ce que l'encadrement, comment est-ce que la direction s'empare de ces principes pour que ça prenne corps au sein de l'organisation et que ça ne soit pas juste un concept décrété ? Alors, je pense qu'il est important de distinguer peut-être deux choses. Il y a tout d'abord, en fait, le cadre organisationnel. Et le cadre organisationnel qui va se traduire par des politiques et des dispositifs de gestion des ressources humaines. Donc, à cet étage-là, c'est les politiques de ressources humaines. Et à cet étage-là, je pense que ce qui me semble, moi, avoir repéré dans les pratiques des hôpitaux magnétiques, c'est que l'on va soigner chacune des politiques de ressources humaines. Si on prend la chronologie, on peut prendre la question du recrutement et de l'intégration des professionnels dans ces établissements. Eh bien, ici, on va s'attacher, par exemple, à développer des pratiques, par exemple, de compagnonnage. C'est-à-dire qu'on ne va pas recruter une personne et puis la mettre dans le service et lui dire, débrouille-toi toute seule. Or, on sait très bien qu'on a besoin de la culturer pour qu'elle puisse s'approprier l'environnement des soins dans le service dans lequel elle va prendre son travail. L'autre politique qui est très importante dans les hôpitaux magnétiques, c'est celle de la formation. C'est-à-dire qu'il faut, évidemment, sanctuariser les budgets formation dans les établissements de sorte qu'on développe le plus possible l'expertise des professionnels et puis que l'on puisse s'asseoir sur cette expertise-là pour développer un cadre favorable à l'autonomie aussi de ces professionnels-là. Je pense aussi à une autre variable importante, c'est celle de la gestion des effectifs. C'est une question, je crois, qui quelquefois est un peu taboue dans notre système de soins, d'organisation des soins, où on n'a pas toujours envie de se poser la question des moyens, et notamment des moyens humains. Pour autant, dans les hôpitaux magnétiques, il y a une fine analyse de la charge de travail et on essaie de mettre en adéquation le taux d'encadrement, le ratio infirmier par patient. Et c'est vrai qu'il est frappant de voir dans les hôpitaux magnétiques quand même qu'il y a un effort qui est mis en place pour que ce ratio soit cohérent, alors que dans certains de nos systèmes, dans nos établissements, on voit bien qu'on peine à mettre en place ces ratios effectifs soignants vis-à-vis des effectifs patients. Donc ça, c'est un peu les politiques de ressources humaines. L'autre partie, me semble-t-il, c'est celle du management. Et des modes d'animation, ensuite des règles de gestion des ressources humaines dans lesquelles on doit favoriser le plus possible les marges de manœuvre des acteurs de proximité. Et pour ça, je rejoins ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que ça doit se baser, évidemment, sur une capacité d'agir, une capacité de s'exprimer, donc à la fois de dialogue et d'action de la part des professionnels du terrain, mais aussi de leurs managers qui les accompagnent, de leur donner des marges de manœuvre pour qu'ils puissent animer, finalement, leur service sur la base d'une collégialité, c'est-à-dire d'une gouvernance partagée, où chacun, dans sa sphère d'expertise, va pouvoir influer les prises de décisions et qu'il y ait davantage de collaboration dans le travail, et puis développer ces pratiques de dialogue, comme ça a été dit aussi par Patrick Isartel, sur le travail, de manière à ce que chacun puisse s'exprimer et agir. Voilà ce que je dirais, moi, il faut distinguer les pratiques organisationnelles et les politiques RH, qui sont de la responsabilité, c'est vrai, des managers, et du top management, bien souvent, dans un cadre statutaire aussi, en France, pour l'hôpital public, du moins, et puis les pratiques managériales, les pratiques d'animation. Je dirais que ce sont ces variables qui sont au cœur du management magnétique. Merci beaucoup, Mathieu Sibé. Ce que l'on peut retenir aussi de ce que vous avez dit, me semble-t-il, et qui fait écho avec les propos de Pascal Demurger auparavant, c'est l'articulation fine qu'il y a entre la stratégie de l'organisation, souhaitée par une direction générale, retraduite dans des objectifs très organisationnels auprès de l'encadrement et qui s'incarnent dans l'opérationnel, sur le terrain, grâce à cette confiance et à cette démultiplication de la stratégie au sein de l'organisation. On sent bien qu'il y a cet aller-retour permanent entre les trois niveaux et qu'il n'y a pas de cloisonnement entre chacun d'eux, justement, pour que ce magnétisme prenne corps dans l'organisation. C'est sûr. Je crois que le mot qu'a utilisé M. Demurger, c'est l'alignement. Enfin, moi, j'ai retenu ça. L'alignement, c'est vrai que dans nos disciplines en stratégie, on en parle souvent, de cet alignement, de cette recherche d'un équilibre, de l'alignement stratégique entre le top management et le management, disons, de proximité, donc ce partage des valeurs, ce partage des convictions dans l'humain, qui est extrêmement important. et pour moi, je me faisais la réflexion en écoutant tout à l'heure, il s'agit d'un alignement qui devrait être naturel pour l'hôpital, parce que l'hôpital, c'est quand même les établissements de santé, par extension, je parle de l'hôpital parce que mes travaux se portaient beaucoup plus sur l'hôpital, mais les établissements de santé et médico-sociaux, il s'agit de leur ADN, cette mission, je dirais, de prendre en charge l'humain et d'avoir une vision humaniste, leur mission est bien le prendre au soin des autres et du coup, cet alignement doit rejoindre cette dimension du care, du prendre au soin vis-à-vis des patients et je pense que les professionnels le font très bien, mais ce que l'on voudrait, c'est que les organisations aussi, cette fois-ci, prennent soin aussi des professionnels qui délivrent ces soins. C'est pour ça qu'on peut parler de cette symétrie des attentions et de cet alignement aussi entre la mission clinique, on va dire, de l'efficacité clinique du soin et cette mission de l'efficacité organisationnelle qui est celle du prendre au soin des collaborateurs et pour moi, c'est pour ça que je parle de loi naturelle ou d'alignement naturel stratégique et je pense que la crise, par exemple, la crise sanitaire que nous traversons révèle bien le fait que l'humain est le facteur clé de succès de ces établissements. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu Sibé. Alors justement, dans la continuité de ce que vous venez de dire pour marquer cet alignement dont on vient de parler, eh bien, Madame Léoman, vous êtes conseillère technique accompagnement acteur et parcours à l'Uniops et justement, vous allez nous parler de ce fameux alignement qu'à l'Uniops, vous mettez en place au travers de votre projet, de votre projet institutionnel qui consiste à intégrer de la meilleure façon possible les différentes parties prenantes, que ce soit les salariés, que ce soit les bénévoles, mais aussi les pères aidants. Vous pouvez nous expliquer tout cela ? Oui, bonjour à toutes et à tous. J'en profite également pour remercier toute l'équipe de l'ANAP du travail qu'ils font tout au long de l'année. Moi, j'ai effectivement en plus la chance de travailler avec l'équipe qui est sur l'Observatoire du développement durable qui est vraiment une belle expérience où effectivement le sens du travail, le sens de la société, le sens de l'humain est au centre des préoccupations et des actions. C'est vraiment une chance que j'ai de pouvoir travailler avec l'ANAP à ce sujet. Merci encore pour m'avoir invitée aujourd'hui. Effectivement, Sandra, pour les personnes qui ne sauraient pas l'UNIOP, nous sommes une tête de réseau de tête de réseau associative. Nous représentons les associations des trois secteurs, du social, du médico-social et du sanitaire. Depuis, on le sait, les associations sont des organisations qui ont une spécificité, entre autres et pas que, mais la multiplicité, la diversité des parties prenantes. Alors, je ne vais en citer que quelques-unes, il y en a d'autres, mais en tout cas, pour aujourd'hui, en ce qui nous concerne, il y a tout ce qui est à la gouvernance, tout ce qui est lié à la gouvernance, tout ce qui est lié aux professionnels, mais également aux personnes accompagnées, accueillies, hébergées. Et on a aussi les bénévoles administrateurs ou bénévoles de terrain. Il y a les proches aidants également. Donc, vous voyez, il y a quand même une multiplicité d'acteurs et qui sont importantes à prendre en compte, importants à prendre en compte dans la construction du projet, dans la mise en place et la mise en œuvre de ce projet. on ne peut pas réfléchir à un projet, on ne peut pas réfléchir à des actions sans se concerter. Et vraiment, c'est ce que l'on porte, une démarche participative, une dynamique participative pour que toutes les expertises, les savoirs, puissent être pris en compte. Il y a une richesse qui permettra d'apporter tous ces regards pluridisciplinaires, pluriacteurs qui sont essentiellement, en plus, je reprendrai aussi ce que M. Desmurgers tout à l'heure a apporté au niveau de l'importance de réfléchir à la cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est aussi tous les acteurs. Donc, ce n'est pas qu'au niveau de la société. L'association représente aussi un levier pour travailler la cohésion sociale en interne, mais aussi de manière plus générale par rapport à la société elle-même. C'est tout, voilà, on est là pour accompagner des personnes et donc automatiquement de se référer à leurs besoins. Si on ne prend pas en compte leurs besoins et leurs paroles, du coup, l'accompagnement ne sera pas aussi pertinent et aussi efficace que souhaité. Et une démarche participative, c'est aussi se dire on est dans une organisation où on souhaite que les personnes accompagnées aillent bien, gagnent en autonomie, et en fait, des personnes accompagnées pour qu'elles aillent bien, il faut que des professionnels aillent bien, mais que la gouvernance aussi aille bien. Donc, en fait, c'est vraiment une démarche quand on dit participative, c'est où ces parties prenantes peuvent se parler et collaborer. Alors, ce n'est pas simple, ce n'est pas simple, c'est contraignant, c'est contraignant parce que ça veut dire que les gouvernances sont obligées de repenser un mode d'organisation qui était peut-être un peu administratif et comme le disait Mathieu précédemment, une RH qui est tournée vers un management de confiance, un management de l'humain adaptable, c'est quelque chose où on voit au niveau du management qui était il y a des années très administratif et qui est devenu un management un peu plus stratégique à ce niveau-là qui pose justement des réflexions autour de l'humain et donc comment prendre en compte les besoins de chacune de ces parties prenantes. Si je peux me permettre une question, c'est depuis que vous mettez en place ce type de stratégie, cette forme de gouvernance, est-ce que vous arrivez vraiment à mesurer un avant et un après ? Quelque chose qui vous donne encore plus de courage pour continuer cet effort ? Alors, c'est du... On va dire que c'est une question intéressante parce que la participation, c'est vraiment... Ça existe... C'est pas nouveau. Ça existe depuis longtemps. même avant la loi de 2002-2 qui introduisait la participation et l'importance de faire avec les usagers et pas de faire pour. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Seulement, c'est compliqué de mettre en place une organisation. Voilà, Mathieu le disait, Patrick Isartel aussi, réfléchir avec des parties prenantes, c'est quelque chose de long, de compliqué. Et en fait, chaque association s'en saisit à sa manière. Il y a une diversité d'associations, une diversité... Il y a des établissements d'accueil de jour, des établissements qui hébergent. Il y a de l'aide à domicile. Voilà, il y a une diversité en nombre, en action, en projet. L'idée, c'est que chaque association il y a peut-être cette politique aussi des petits pas parfois. C'est que l'association puisse se saisir de ce qu'il lui est possible de faire sans... Alors, avec le droit à l'erreur, il y a aussi ça qui est important, un management qui autorise le droit à l'erreur parce qu'on apprend au fur et à mesure qu'on marche. C'est un peu le principe de la sérendipité. Et l'idée, c'est que, voilà, on essaye, ça peut venir des acteurs, ça peut venir des professionnels, ça peut venir des personnes accompagnées, ça peut venir de la direction, sachant que la direction est le levier pour que ça puisse trouver une pérennité, une durabilité. Mais voilà, et donc, ça peut être, il y a des associations qui ont décidé de créer un collège au sein de leur CA de représentants d'usagers. Il y a des associations qui, qui, alors, c'est la loi, les CVS, les conseils de vie sociale qui ont été créés avec la loi 2002. Il est évident que ce n'est pas dans toutes les associations autant mis en place qu'il le faudrait, mais les associations qui ont mis en place ces CVS qui sont, en fait, qui permettent de réunir les personnes accompagnées, leurs familles, des professionnels, des personnes de la direction pour participer au projet associatif. Ça, c'est aussi un, ça peut être un déclencheur pour aller un petit peu plus loin. Il y a d'autres, je pense, à d'autres associations qui se sont saisies, par exemple, de l'expérimentation un chez-soi d'abord où une des conditions, c'est d'embaucher un professionnel, un travailleur, un travailleur de santé père aidant. C'est-à-dire la père aidance, c'est un professionnel qui a les mêmes problématiques, qui connaît les mêmes problématiques que les personnes qui sont accompagnées au sein de la structure. Alors, ça pose de vrais problèmes dans nos associations qui sont régies par des conventions collectives. Ce métier n'existe pas. Donc, il faut que les associations arrivent à trouver, à s'adapter pour intégrer ces travailleurs de santé et réfléchir aussi comment, parce que ça veut dire que ces personnes qui étaient accompagnées initialement par des professionnels se retrouvent dans l'équipe d'accompagnants tout en étant encore accompagnées. Donc, en fait, c'est tout un système d'organisation qu'il faut repenser et c'est en ça que chaque organisation peut s'adapter en fonction de ses statuts, en fonction de sa gouvernance, des professionnels. C'est aussi un énorme enjeu pour la gouvernance d'animer et d'accompagner ces pratiques parce que c'est aussi accompagner les professionnels pour travailler en collaboration avec des personnes de manière différente. Donc, il y a vraiment une grande richesse là-dessus et je pense à un autre élément, je finirai là-dessus. C'était Mme Martineau ce matin qui parlait de l'importance de la formation au niveau de nos métiers, de l'attractivité de nos secteurs, l'évolution de la formation dans nos secteurs. Moi, j'ai participé à des expérimentations très intéressantes de co-formation dans les écoles de travail social, d'intervention sociale. les équipes pédagogiques ont intégré des pères aidants. Moi, j'ai beaucoup travaillé par rapport avec des personnes issues de la grande précarité qui venaient participer à la construction des modules de formation des jeunes étudiants ou des professionnels en formation continue et qui, en fait, apportaient, du coup, ils avaient conscience de... ils avaient leur savoir expérientiel et, du coup, ça leur... Donc, co-construction des modules pédagogiques mais co-formation au moment des séances de classe et ça permettait aux étudiants, aux professionnels qui venaient se former d'avoir ce double regard pédagogique et expérientiel au fait des évolutions des besoins de la société pour s'inscrire justement dans l'évolution, dans les mutations sociales et, voilà, et adapter le contenu pédagogique aux réalités de terrain. Donc, voilà, et il y a de plus en plus d'écoles de travail sociales qui font ça et des professionnels qui viennent se former en formation continue, que ce soit des emplois, des personnes de direction, des managers ou des professionnels de terrain, ça les acculture aussi à des choses dont ils n'ont pas l'habitude et ils reviennent dans leur structure avec, je dirais, ce choc des cultures et ce choc des pratiques et donc, du coup, ça leur permet aussi petit à petit de mettre en place, de réfléchir une évolution de la gouvernance et des modes d'organisation. Et ça redonne du sens parce qu'on est sur une table ronde où on parle de sens et ça redonne du sens à tout le monde, ça redonne le sens pour les professionnels, ils sont là, ils savent pourquoi et pour qui ils travaillent. La gouvernance, ça les remet en plein dans le concret aussi et donc, voilà, on est autour de l'humain et les personnes et puis ça déconstruit aussi les a priori et les préconçus de chaque partie prenante envers chacun. Donc, en fait, le fait de pouvoir discuter ensemble, de travailler ensemble et sans parler de participation à Libye, la participation, c'est quelque chose, je le disais, de contraignant, ça veut dire que c'est la parole et on l'écoute et quand on l'écoute, ça veut dire qu'on en tient compte jusqu'au bout. Ce n'est pas juste un one shot, on vous a entendu mais on a déjà fait notre projet. Donc, c'est vraiment tout un écosystème qui tourne autour de cette démarche participative et démocratique. Merci beaucoup, Isabelle Léomont, c'était absolument passionnant. On comprend bien comment vous essayez, vous arrivez, vous parvenez à avoir cette gouvernance la plus démocratique possible, la plus partagée possible en mutualisant les expériences et les connaissances. C'est absolument passionnant et c'est d'autant plus difficile pour moi. Sandra, je prendrai juste et ça fera la liaison avec vous, je pense, juste en fait, on s'est aperçu que pendant cette crise du Covid, les associations qui avaient mis en place des éléments en amont depuis des années autour de cette démarche participative et donc autour d'un projet très construit et pas que autour de l'activité, ont réussi à mieux gérer l'urgence, à mieux gérer cette crise, à répondre et à s'adapter beaucoup mieux. Mathieu, il lisait tout à l'heure beaucoup de souplesse et d'adaptabilité de la part des professionnels pardon, c'était même Patrick, excusez-moi, qui en parlait, des professionnels pendant cette crise qui ont même parfois pas attendu les instructions de leur gouvernance, de l'organisation pour mettre en place de nouvelles pratiques pour gérer cette crise qui a commencé aussi directement avec le confinement et voilà et donc du coup c'était on s'adapte pour accompagner au mieux malgré tout les personnes que l'on suit habituellement et les gouvernants sont laissés faire les problématiques, les charges administratives, les lourdeurs administratives finalement ont été mises de côté et tout s'est recentré autour de l'accompagnement et du projet et vraiment les associations qui ont réussi à mieux s'adapter c'est celles qui quelque part avaient déjà entamé ces éléments et qui étaient déjà prêtes finalement à réfléchir autre que l'urgence et juste l'activité. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme je le disais ce n'est pas du tout aisé pour moi de prendre la suite après tout ce que vous avez dit c'était extrêmement riche et extrêmement intéressant. Alors, si on devait faire la synthèse un petit peu de tout ce qui a été dit finalement on a parlé c'était l'objet de notre table ronde du sens au travail et pas une seule fois la question du salaire est venue finalement dans les discours alors que les salaires sont bien sûr une des revendications extrêmement forte dans le secteur donc ça déjà c'est un signal assez fort il faut l'entendre aussi comme ça et c'est intéressant pour nous Mathieu est aussi enseignant-chercheur de voir que finalement toutes les théories de l'organisation depuis à peu près 100 ans nous donnent raison aujourd'hui il y a eu des tas et des tas de travaux sur ce sujet sur le sens donné au travail et j'en retiens c'est pas l'unique mais c'est à vous entendre ça m'y a fait énormément penser c'était les travaux de Herzberg c'est quand même très vieux ça date des années 70 et ce qu'il a fait son modèle a été décrié bien sûr on peut le remettre en question mais en tout cas il fait sens aujourd'hui parce qu'il a distingué de sorte de besoin ceux qui vont contribuer à la satisfaction au travail comme le statut le salaire la sécurité de l'emploi les conditions que l'on a dans notre travail au quotidien il expliquait bien déjà à l'époque que c'était des facteurs qui s'imposaient pour gagner la satisfaction des salariés mais qu'ils n'agissaient absolument pas sur la motivation il faut bien sûr les piloter sinon ils vont agir en revanche sur la démotivation mais en aucun cas sur la motivation donc vous voyez c'est extrêmement intéressant parce que finalement on est complètement là-dedans d'autant plus qu'il nous dit dans la foulée que pour agir sur la motivation et bien finalement il faut agir sur le sens au travail il faut agir sur la reconnaissance il faut agir sur le contenu du travail sur sa capacité à agir à être d'une certaine manière autonome pour avoir cette capacité à agir à être responsable etc. c'est ce qui va conduire à une forme d'accomplissement de soi dans son travail donc vous voyez ce sont des débats qui sont vraiment à l'oeuvre depuis très très longtemps et c'est un petit peu comme si dans le secteur de la santé c'est vrai qu'on est secoué par cette question quand même depuis pas mal de temps mais la crise sanitaire remet cette question-là sur le devant de la scène de manière extrêmement vive et c'est bien sûr normal et c'est pour ça qu'on comprend d'ailleurs avec tout ce que vous dites que finalement le Ségur de la santé naturellement il était absolument indispensable bien sûr que les hausses de salaire étaient attendues et une fois de plus sont indispensables mais on comprend bien qu'elles ne vont pas être suffisantes pour donner du sens au travail et tous les exemples que vous avez donnés ce matin et tous les travaux de recherche sur le sujet le montrent aussi et pour rebondir ce que vous avez dit au sujet de la crise et ça a été dit aussi par ailleurs par l'anacte aussi tout à l'heure les enseignements que l'on a de cette crise sanitaire en tout cas sur la première période c'est que les professionnels ont pu avoir cette marge de manœuvre qu'ils n'avaient pas traditionnellement pour faire face à un phénomène tout à fait nouveau face à cette incertitude on leur a laissé la capacité d'agir on leur a donné les moyens on leur a fait confiance pour sauver des vies du mieux qu'ils le pouvaient la question des moyens s'est posée mais en tout cas la marge de manœuvre était là et finalement on leur a laissé la possibilité de cet essai-erreur dont vous avez parlé à l'instant Madame Léaumant on leur a donné la possibilité grâce à la confiance accordée et grâce aussi à l'allègement du carcan administratif si je puis m'exprimer ainsi on leur a donné la possibilité d'agir du mieux possible compte tenu de cette situation tout à fait inédite donc finalement on voit bien que c'est deux formes de compétences ou au moins deux formes de connaissances qui s'articulent l'une à l'autre des connaissances extrêmement explicites comment est-ce qu'on met en place un nouveau projet un nouveau parcours de soins un parcours Covid en l'occurrence ou un nouveau parcours de santé qui va intégrer des outils liés à la e-santé sur un autre sujet qui n'a pas de lien forcément direct avec la pandémie des questions de compétences et de connaissances extrêmement techniques mais aussi des connaissances extrêmement tacites liées à des connaissances humaines à des compétences humaines qui font référence à notre humanité finalement et on voit bien que si on n'a pas cette articulation entre les deux des compétences qui vont nous permettre la mise en oeuvre du care telle qu'on a envie de le mettre en oeuvre dans nos établissements et des compétences extrêmement techniques finalement ces deux formes de connaissances n'étant pas articulées le compte n'y sera pas et entre les deux il y a tout ce que vous avez dit il y a l'organisation qui doit se mettre en oeuvre qui doit prendre record pour permettre pour permettre à ces connaissances d'être mises en oeuvre sur le terrain et pour améliorer la qualité des soins de la sécurité de la qualité de vie au travail etc. on a parlé des magnètes hospitose le management par la confiance et puis et puis ce qui nous regroupe ici ce qui nous rassemble ici et qui rassemble les concepts qui ont été présentés ici et bien c'est finalement la RSE la responsabilité sociale ou sociétale des établissements des organisations c'est bien de répondre sur le long terme à des enjeux sociaux sociétaux mais aussi économiques et environnementaux on est bien on est bien dans cette dans cette boucle finalement dans tout ce qui a été dit tout ce qui a été dit ici ce matin alors la difficulté que je vois le challenge que j'y vois pour la suite c'est finalement la stratégie le leadership et le pilotage le pilotage par la direction par l'encadrement le problème de la démultiplication sur le terrain et de la mesure de ces impacts puisqu'on est ici avec la nappe la nappe c'est aussi la mesure de la performance comment mesurer cette performance liée à la RSE liée au bien-être au travail liée au sens que l'on donne au travail et pour ma part dans mes travaux ce que je constate c'est que on peut le mesurer les outils existent on peut mesurer l'impact de ces initiatives très liées au capital immatériel et en particulier au capital humain dans la performance de l'organisation simplement la plupart du temps nous ne sommes pas dotés de ce type d'indicateurs puisqu'ils ne sont pas du tout exigés par notre comptabilité ce n'est pas du tout dans nos prérogatives réglementaires mais en revanche on peut se doter de ces outils on peut le mesurer et ensuite vient la question de ce fameux triptyque autonomie confiance responsabilité individuelle parce qu'une fois de plus ce n'est pas parce qu'on décrète que l'on va faire de la responsabilité sociale qu'on va faire du magnet hospital qu'on va faire du management par la confiance que ça va être mis en oeuvre par l'encadrement par l'encadrement intermédiaire et suivi sur le terrain ça suppose quand même un pilotage extrêmement fort de ce triptyque et ce que j'aurais envie de dire par rapport à ça c'est que cela suppose aussi que chacun soit formé informé sensibilisé à la complexité comment voir les problèmes dans leur complexité voir les éléments arriver à les identifier faire les liens entre ces éléments voir éventuellement les boucles de rétroaction si vous voulez on a besoin me semble-t-il de cette vision des phénomènes dans leur globalité dans leur généralité dans toute leur complexité pour sortir de notre organigramme très encore faillolien la direction l'encadrement les services sortir de nos prérogatives de cadres de dirigeants d'aides-soignants sortir des prérogatives du secteur public du secteur privé d'une agence pour justement gagner en subsidiarité comment gagner en autonomie comment se sentir autorisé à cette et ces erreurs dont vous parliez madame Léaumant tout à l'heure si on ne se sent pas en droit de le faire comment agir de cette manière si je suis encore contraint par une fiche de poste si vous voulez vous voyez donc il y a encore tout ce travail sur voir la complexité des phénomènes traduire cette complexité des phénomènes au sein de l'organisation par un organigramme par des règles de travail par un management fort et par du pilotage qui va aussi se traduire dans nos indicateurs parce qu'il faut bien voir à un moment donné que tous les efforts que l'on fait ensemble peuvent se traduire en termes de performance et c'est ce travail-là à la fois sur le changement en termes de processus quelles récursions je mets en place pour que tout ça fonctionne et s'alimente pour aller vers quelque chose de très vertueux de continu en termes d'amélioration quels outils vont permettre à mes cadres à mes personnels de sous-tendre toute cette politique et justement quelles sont les politiques que je vais devoir changer que je vais devoir transformer pour que tout ça vive et prenne corps jusqu'au plus jusqu'au plus près du terrain jusqu'au patient jusqu'au résident jusqu'aux aidants jusqu'aux familles jusqu'aux proches et c'est véritablement ça c'est véritablement ça le défi c'est pas tant l'outil c'est pas tant le concept que l'on va adopter puisqu'on l'a vu ici il y en a beaucoup c'est plutôt la méthode dont on va se doter et la capacité du coup que l'on a envie d'avoir de se transformer soi-même pour transformer ensuite les équipes et l'organisation de manière générale et il me semble que la plus grande difficulté évidemment elle est là merci beaucoup Sandra je vais être obligée de vous couper parce qu'on a vraiment pris du retard c'est passionnant c'est extrêmement fructueux merci beaucoup Isabelle, Mathieu et Sandra de ces échanges qui vont évidemment alimenter les réflexions des participants mais aussi les réflexions de l'atelier de cet après-midi